Donc le temps est venu pour moi de redevenir auditeur et de cesser d'être au parleur. Après 50 ans de carrière, l'animateur Michel Desautels tire sa révérence. Derrière le micro, sa voix, son rire, son authenticité ont marqué le coeur de ses auditeurs, plus qu'il ne l'aurait imaginé. Et je l'ai vu dans les messages que j'ai reçus très, très nombreux et je remercie tout le monde très nombreux depuis le mois de mars, depuis l'annonce. Les gens s'attachent à ça. C'est à Toronto que l'illustre animateur fait ses débuts à Radio-Canada en 1972. Ici Michel Desautels. Ce soir, nous jetons un premier coup d'oeil à la télévision payante. Au fil des ans, le jeune journaliste touche à presque tous les sujets en tant que présentateur de l'émission d'Affaires publiques, Le Point. C'est la 3 000e édition de Montréal Express. Il laisse notamment sa marque en animant une émission de retour à la maison, Montréal Express. Et en présentant des reportages spéciaux pour la radio de Radio-Canada, notamment lors de plusieurs Jeux olympiques. Et c'est avec son émission Desautels le dimanche, lancée en 2013, que l'animateur de 72 ans ferme la boucle. Je me souviens, quand j'ai commencé à Radio-Canada l'automne 72 à Toronto, si on m'avait dit, dans 50 ans, tu ferais une émission qui sera ta dernière, mais t'aurais été dans la maison pendant tout ce temps-là, j'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est bien devant près de 300 personnes venues des quatre coins du pays pour lui dire au revoir qu'il a livré sa dernière émission. Il va être irremplaçable, je pense. Tous les dimanches, on l'écoute religieusement. C'est comme la voix de mon enfance, littéralement, donc très attachée. Michel, il fait partie de notre oreille. 50 tonnes carrières, ça dépasse l'entendement-là. Avec son énorme culture, je pense qu'il laisse beaucoup un beau bagage à tous les auditeurs, les auditrices sur Radio-Canada. Merci, M. Desautels. Et pour les gens qui étaient à l'écoute, croyez-moi, vous avez été avec moi d'un fort beau et fort long voyage. Je vous remercie infiniment du fond du coeur. Merci pour tout. Merci. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.